What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du DLC 2, l'esprit tutélaire, notamment du téléchargement. Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à le télécharger ? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à y jouer ? Vous avez été très nombreux à nous poser la question, du coup je réponds à toutes ces interrogations dans cette vidéo. Et je tiens à préciser également que cette vidéo sera supprimée une fois que le DLC sera sorti puisqu'il n'y a pas d'intérêt à la laisser sur la chaîne. Alors dans un premier temps, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à pré-télécharger le DLC ? Aujourd'hui, il va y avoir une maintenance, maintenance qui est prévue à partir de 15h. Et tous les joueurs seront donc déconnectés de Destiny 2 une heure après, soit à partir de 16h. Et c'est à cette même heure qu'on pourra commencer à pré-télécharger le DLC. Donc à 16h, vous pourrez commencer à pré-télécharger le DLC, peu importe votre plateforme, PC, Xbox One, PS4, voilà. N'hésitez pas à partir de 16h, donc moi je connais la technique sur PS4, vous faites la touche option, vous faites vérifier si des mises à jour sont disponibles. Et à ce moment-là, s'il est disponible, il pourra se mettre directement en téléchargement automatique. Faites la même chose sur Xbox, je sais que ça existe sur PC également à mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à partir de 16h de commencer à vérifier si des mises à jour sont disponibles pour Destiny 2. Quel poids va peser ce DLC ? Alors il faut savoir que Bungie n'a pas communiqué là-dessus, on ne connaît pas le poids exact du DLC. Par contre, ils ont donné la taille du fichier après l'installation du DLC et également l'espace disponible au téléchargement. Alors par exemple, sur PlayStation 4, vous voyez, la taille du fichier complet fera 53 Go. Alors bien évidemment, à cela, vous enlevez le DLC 1, vous enlevez tous les petits patchs, vous enlevez également le jeu de base. Voilà, donc on peut compter à peu près 7 Go, peut-être un peu moins, de téléchargement pour ce DLC 2. Et vous voyez qu'il fera 71 Go d'espace libre. C'est tout simplement parce que la PS4 a besoin d'espace libre pour pouvoir écrire sur son disque dur. Donc voilà, il faudra un petit peu plus d'espace que prévu. N'hésitez pas également à supprimer des jeux si vous n'y jouez plus, etc. Ou peut-être même des captures sur PS4, voilà, ça fait toujours de la place. Et au moins, ça vous permettra d'éviter les problèmes ce soir pendant le téléchargement. Donc je vous l'ai dit, il faut compter environ 7 Go, sûrement un tout petit peu moins pour le DLC 2, donc l'esprit tutélaire. À quel moment on va pouvoir jouer à ce jeu ? Eh bien évidemment, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a une maintenance qui est prévue. La fin programmée de cette maintenance est à 20h. Donc on peut s'attendre à pouvoir commencer à jouer au DLC à la fin de cette maintenance. J'espère vraiment que ce sera à 20h. On a vu par le passé qu'il y a des maintenances qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ça arrivait des fois à 22h, 23h. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Et franchement, ça la foutrait vraiment mal pour Bungie le jour de la sortie du DLC 2, voilà. Donc là-dessus, je ne peux pas être vraiment précis tant qu'à l'heure de la sortie du DLC 2. Mais voilà, ce sera vraiment à la fin de la maintenance. Et je pense que s'ils ont annoncé 20h le jour de la sortie d'un DLC, on peut vraiment s'attendre à cette heure-là. Autre information également, il y aura un patch à télécharger à la fin de la maintenance. Donc quand la maintenance sera terminée et que vous allez lancer Destiny 2, il y a un patch qui va se télécharger également à travers le jeu. Voilà, je ne sais pas quel point il fera. Bungie n'a pas communiqué non plus là-dessus. Mais ne soyez pas étonné si vous voyez un téléchargement se lancer à ce moment-là. Je tiens également à préciser qu'on sera en stream ce soir pour la découverte du DLC. Donc ici même, sur notre chaîne YouTube. Donc si jamais vous n'avez pas le DLC ou que vous n'avez pas le temps de le télécharger, etc. Que vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça se fera dans la bonne humeur comme d'habitude entre potes. Et on a hâte que ça arrive. Voilà, franchement, depuis le trailer d'hier, je suis vraiment hypé. Alors après, je sais que Bungie a vraiment l'habitude de faire des très beaux trailers. Je sais que je prends des réserves quand même. J'ai hâte de voir par moi-même ce que ça va donner. En tout cas, je suis assez hypé. Ça fait vraiment du bien de voir du contenu arriver sur Destiny 2. C'est vraiment ce qui me manquait à moi pour pouvoir revenir jouer sur ce jeu. Donc j'ai vraiment hâte. Pour ceux qui nous rejoindront ce soir sur le stream, je vous donne rendez-vous à ce soir. Et pour les autres, je vous souhaite vraiment une excellente découverte et de prendre votre pied sur ce DLC 2. A très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss !